Alors bonjour à tous les crafters qui regardent cette vidéo, je m'appelle Elliot et donc avant de commencer cette vidéo je vous invite à nous contacter directement à l'adresse donc contact.craft.co ou directement sur notre site de support dédié donc si vous avez la moindre question. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la fonctionnalité suivante donc la géolocalisation des photos. Donc l'objectif de la géolocalisation des photos ça va être de vous apporter un élément de preuves supplémentaires et aussi donc de vous permettre de localiser sur un plan les différentes les différentes photos qui sont associées à une tâche ou un aléa. Alors je vous invite aussi donc pour mieux comprendre en fait cette fonctionnalité je vous invite à regarder notre vidéo précédente qui concerne la classification des photos et tout de suite donc je vous invite aussi donc à ouvrir votre ordinateur, à choisir donc à vous connecter sur votre espace personnel et à choisir un de vos chantiers. Alors donc cette vidéo elle va se diviser en plusieurs étapes on va d'abord choisir un chantier, on va aller dans les informations de ce ticket et on va en fait se balader entre les tâches et les aléas pour voir où sont situées nos différentes photos qui sont associées aux tâches et aux aléas. Alors c'est parti ! Alors donc moi j'ai choisi mon chantier qui s'appelle Canalisation Craftville, donc je clique sur Canalisation Craftville, mon chantier, donc ma conversation de chantier apparaît et donc si je veux en fait afficher le plan pour voir où sont situées toutes ces photos je vais aller donc dans les informations de mon ticket. Je clique sur le i en haut à droite et j'arrive dans les informations de mon ticket et on va commencer par visualiser les photos sur un plan donc on va commencer par les tâches. Donc je clique sur mes tâches et là on voit mes six différentes tâches que j'ai créées et dans lesquelles j'ai des photos qui y sont associées. Voilà alors pour pouvoir les afficher sur un plan je vais cliquer sur l'icône de carte qui se trouve en haut à droite, je clique dessus et là comme par magie à la place de la conversation j'ai une carte qui apparaît avec mes différents points qui correspondent en fait à mes différentes tâches de mon chantier. Voilà donc on va commencer par l'ouverture de tranchée donc si je clique sur ouverture de tranchée la carte zoom spécifiquement sur cette tâche et me montre les photos qui y sont associées. Donc là en fait j'ai un carousel qui se trouve en haut à droite si je clique sur les sur les flèches je vais pouvoir en fait faire défiler les différentes photos. On peut bien évidemment dézoomer pour avoir une vue plus globale voilà donc si on veut en fait faire disparaître cette carte on fait de la même on appuie en fait sur sur l'icône de carte en haut à droite et là on va voir en fait notre conversation qui revient voilà donc de la même manière on va aller sur nos aléas donc ici j'ai bien un aléa donc c'est une plus value rocher et si j'ai envie de voir où c'est où ces produits de cette plus value rocher je clique sur mon icône de carte et là on voit mon aléa qui apparaît ici donc si on survole en fait ce point on va pouvoir en cliquant sur ce point on va pouvoir afficher nos photos et ici on voit bien qu'on a utilisé un brh pour pour casser le rocher voilà alors maintenant vous savez où retrouver vos photos sur une carte alors j'espère en fait que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner pour être informé donc des nouvelles des nouvelles vidéos qui sortiront et donc je vous invite aussi à regarder maintenant la vidéo sur la classification sur la classification des photos qui apparaît normalement en haut à droite et surtout n'hésitez pas à nous faire un retour on développe très vite de nouvelles fonctionnalités et on serait ravi d'avoir vos avis dessus à très vite